Je suis membre, mon entreprise est membre de Communautique, mais je suis entrepreneur et fondateur de l'entreprise Procédurable. C'est dans le cadre de Procédurable que je porte mon rôle de cofondateur de FabLabs Québec. Et pour partir du commencement, si on veut, en 2010, on m'invite à une rencontre à Communautique, justement, pour rencontrer Jean-Michel Cornu, qui venait exposer un peu l'amorce des FabLabs qui avaient lieu à ce moment-là en France. Et il y a eu quand même, il s'est produit un déclic en moi, je pense que du côté de Communautique aussi, à voir comment ces ateliers créatifs sont équipés de capacités. Pour moi, la machine, ça représente essentiellement une capacité. Et ça a été un élan, je pense, de passion qui a démarré en comment on peut donner des capacités à toutes et à tous pour découvrir des nouvelles technologies, mais en même temps, se découvrir et passer par des expériences, par du concret, du appliqué, pour réaliser des choses et développer des potentiels, puis par la boucle de prototypage, réaméliorer les apprentissages, et réinvestir justement dans des fabrications, dans des créations de plus en plus complexes. Puis là, on s'est dit, en découvrant ça, le concept des FabLabs, où on regardait, on faisait une recherche, qu'est-ce qu'on voit en français, qu'est-ce qu'on voit au Canada, qu'est-ce qu'on voit au Québec, il n'y avait rien, il ne se passait rien. Et donc, on a été très « upfront », excusez le mot, de dire, bien, on va faire, on va documenter, on va aller voir, vivre des expériences. Moi, je suis parti pendant quelques mois en France, mais aussi, entre autres, dans ce mouvement-là, et en 2011, et ça nous a fait naître le blog de FabLab Québec, et éventuellement le wiki de FabLab Québec. Donc, il n'y avait pas de FabLab au Québec, on ne pouvait pas en faire une association, mais on avait quand même la conviction, avec Communautique, avec Marc-Olivier, avec Monique, et les autres, que ça valait la chandelle de mettre des dispositions en langage géopolitique québécois pour faire naître cette communauté émergente-là de gens, de personnes motivées par l'apparition, d'espaces qu'on voyait déjà comme interdomaines. Il n'y avait pas un domaine qui semblait être la place où les FabLab en bénéficieraient le plus, puis il ne semblait pas y avoir non plus de domaine où il n'y avait rien à faire avec les FabLab, parce que même en présentant ça, en 2012, en 2013, dans un congrès à propos de la santé et des maladies mentales, il y avait des ergothérapeutes qui regardaient l'imprimente 3D puis qui pressentaient un espace thérapeutique ou ergothérapeutique pour certains troubles, certains troubles d'autisme notamment. Donc, cette espèce d'applicabilité à plusieurs domaines nous a fait évoluer dans l'idée d'un FabLab Québec émergent qui serait plus que l'addition des FabLab ensemble, mais quelque chose qui irait inclure les FabLab, bien sûr, mais aussi l'écosystème de ces FabLab-là, pour faire en sorte qu'ensemble, ces écosystèmes-là répartis régionalement deviennent capables de faire plus que si on avait seulement des FabLab fermés sur eux-mêmes, ou ce qui est un peu anachronique, parce qu'on sait que les FabLab se joignent à la charte et donc à l'association internationale, mais pour avoir une activité plus rayonnante, pour faire plus ensemble que seulement des FabLab, on a choisi d'évoluer autour du mot de l'interstructure, qui représente une infrastructure qui est composée de différentes infrastructures, mais qui fait plus ensemble que seulement la capacité de ces infrastructures-là. Voilà, c'est un bref résumé de cette aventure-là. Puis là, on est de plus en plus surpris de voir comment, que ce soit des MRC, que ce soit des bibliothèques, que ce soit des écoles ou même des réseaux éducatifs, si je peux qualifier la vitrine techno-éducation de la sorte, avoir envie de voir ça émerger dans chacun leur domaine, puis d'être en train de découvrir comment ils peuvent s'entraider d'un domaine à l'autre aussi. Oui, tout à fait. Donc, ce que tu mentionnes, c'est cette dimension de réseau que vous avez voulu faire émerger à travers le wiki de FabLab Québec. Et je crois que, je ne me trompe pas, je pense que c'est pas mal le noyau central du mouvement FabLab au Québec. Et je vois dans ce wiki, justement, plusieurs... Et je vous dirais que ça, ça a été le point de départ de ma recherche, après avoir constaté l'événement qui s'emmenait. Puis, j'ai vu que, quand j'ai voulu recenser les ressources disponibles au Québec, bien, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de cégeps, par exemple, qui signifiaient leur intérêt de créer un FabLab, mais très peu de présence concrète de laboratoire qui s'est créé. Et le rôle du wiki, je crois que c'est vraiment un élément central à l'établissement de ce réseau-là. C'est ce qu'on veut, notamment une infrastructure partagée, collective, pour y voir naître de façon de mieux en mieux organiser un partage d'informations, une valorisation de ce qui se produit, mais aussi des questions à résoudre, qu'on appelle les enjeux, partager même chacune des capacités. On a travaillé notamment dans les dernières semaines à revoir comment partager l'ensemble des équipements pour chacun des ateliers et des machines. On a ajouté même la fonctionnalité de partager aux autres c'est quoi les équipements que vous voulez qu'on puisse avoir de plus en plus une vue d'envergure sur les besoins des FabLab et peut-être une meilleure emprise justement sur nos fournisseurs qui sont très contents de ce mouvement émergent-là, qui sont très contents de faire affaire avec chacun de nous. Je pense qu'on peut avancer aussi à se donner une force collective de frappe par rapport à ces investissements-là et peut-être envisager des nouveaux modèles de partage de machines, d'infrastructures et compagnie. Oui, c'est vraiment un enjeu. On parle de FabLab, on parle d'achat de machines. Il suffit de regarder une découpe au laveur qui est à 50 000 $ ou de regarder des imprimantes 3D à 3 500, 4 000, 5 000 $. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'en avoir. Par contre, la richesse que je vois avec le Wiki, justement, c'est de voir dans ta région s'il y a déjà un organisme qui possède cet équipement-là, il est possible pour moi d'aller dans ce FabLab et notamment en payant le frais d'utilisation, au moins j'ai accès à cette machine-là. C'est là, je pense, l'intérêt justement d'avoir un Wiki qui est bien complet et qui est bien, qui est à jour. C'est ça. C'est là qu'on voit que, on revient à la charte et qu'on s'aperçoit que la charte, elle commence la définition, pas d'un FabLab est, mais les FabLab sont. Les FabLab sont, exact. Et c'est ça, c'est vraiment un mouvement organisé et ça, c'est vraiment, quand on parle du mouvement FabLab qui émane du MIT, quand on parle de la charte, c'est la charte qui est mise par la Fab Foundation, c'est ça? C'est la charte qui est émise par la Fab Foundation, mais le mouvement est organisé par la base. Il n'y a pas de, la charte n'exprime pas que le MIT va nous dire quoi faire. Le MIT a une vision, mais nous, on avance de façon bottom-up avec ce qu'on a comme ressources. Les noyaux centraux des FabLab sont chacun des FabLab pour chacune de leurs communautés et les défis d'organisation ou d'interorganisation, évidemment, sont de l'ordre de l'équilibre de travailler à faire émerger chacun nos laboratoires, à être capables de se donner cette capacité-là, justement, de travailler comme ça au lieu de travailler comme ça dans nos choses chez nous et d'avancer vers, justement, un équilibre d'efforts collectifs pour être capables de vivre le retour sur l'investissement de l'espoir collectif aussi. Donc, effectivement, il y a... Mais là, peut-être pour le bénéfice des gens qui acceptent, nous, on en avait déjà discuté préalablement, mais avec Marc-Olivier aussi, j'avais discuté de ça, mais c'est quoi la différence entre un FabLab, un Makerspace, un Media Lab, etc.? Comment se vit cette différence-là? À un moment donné, dans une de nos discussions, on avait dit de se faire certifier FabLab, mais ça n'existe pas, une certification FabLab. Et est-ce que tous les établissements ont besoin d'avoir le FabLab avec le logo FabLab bien cerné? Bien, c'est sûr que c'est à eux de choisir ce qu'ils veulent faire avec ça et à quel niveau ils ont envie de vivre cet extraordinaire, selon moi extraordinaire, au sens que c'est hors de l'ordinaire, un réseau de collaboration qui fait le lien entre le local et le global. On parle de local. La distinction entre le Media Lab et les Makerspace et FabLab, je pense, va se retrouver dans l'apparition des machines qui vont transformer de la matière. On ne transformera pas que du numérique, comme dans un espace média. Puis, la différence entre un Makerspace et un FabLab, c'est simplement la charte. Effectivement, ce n'est l'homologation par les pairs, l'inscription volontaire à l'Association internationale des FabLab fait en sorte que cette charte-là, selon nous, depuis le début, n'est pas une contrainte, mais beaucoup plus un guide, une base, une vision, puis même quelque chose qui sécurise quand on invite les gens à laisser l'espace, notamment, meilleur lorsqu'ils quittent le FabLab versus lorsqu'ils y arrivent. Ce n'est pas vraiment une contrainte, selon nous. Oui, non, exactement. Je pense que cette phrase-là, je l'ai entendue quand je suis allé au PolyFab, quand je suis allé au FabUle, ça a été mentionné, c'est laisser l'espace en meilleur état qu'il était avant d'arriver. Mais donc, il y a cette dimension-là où, j'ai plusieurs idées qui me viennent en tête, mais quelqu'un qui va au FabLab pour réaliser son petit projet, j'ai mon cover de télécommande qui est brisé, je dis « Ah, je sais qu'il existe ce truc-là, je vais aller au FabLab, puis je vais l'imprimer. » Est-ce que ça correspond à la valeur, au principe d'utilisation de cet espace-là? C'est quoi la richie? Est-ce que la personne passe à côté de quelque chose là-dedans? Bien, c'est le défi, je pense, qui se retrouve auprès de l'équipe de médiation du FabLab de faire découvrir cette charte-là, de profiter d'un besoin personnel, mais de partager à son visiteur qu'il y a une possibilité d'implication, qu'il y a une possibilité de partage, de prendre des photos de l'objet, de partager le plan qui a été fait, si la personne a remodélisé son petit casing de télécommande. C'est une occasion d'une collaboration directe auprès du FabLab. C'est aussi une occasion de collaboration très ouverte de dire, « Ok, voici, je partage par les réseaux ma création » sans savoir si quelqu'un va l'utiliser, mais probablement en se doutant que cette personne-là n'allait pas non plus se mettre millionnaire à vendre son casing de télécommande cassé. Oui, oui, donc il y a vraiment cette dimension-là qui est, la phrase-clé que tu m'avais dit, de faire soi-même affaire ensemble, c'est là que ça se passe. C'est vraiment la richesse d'un tablade, c'est justement de pouvoir quitter la présence de plusieurs personnes qui ont une origine différente qui leur permet justement de contribuer au développement d'une idée et de donner cette idée-là plus loin. C'est vraiment le gain à aller chercher là-dedans. C'est ça, voir comment cette personne-là va peut-être utiliser une propriété intellectuelle déjà partagée pour son bénéfice, donc de démontrer l'importance du retour. Certains fablabs justifient leur économie machine, notamment par l'achat d'équipements pour donner des classes. Maintenant, ça peut être un retour différent qui est reçu du public, un retour monétaire, ça peut être un retour en bénévole, un retour en partage de connaissances aussi ou de propriété intellectuelle. et ça entraîne une transformation à petite échelle, mais ça entraîne quand même une transformation économique. C'est bien là. Et comme ça, pour faire en conclusion, la position de Fab Lab Québec, le futur de Fab Lab Québec, comment tu vois ça? Comment tu vois les changements qui vont… Qu'est-ce que tu verrais pour toi d'un Fab Lab Québec top-notch, en plein effort, en pleine santé? Comment tu le vois dans 5 ans d'ici, par exemple? Dans 5 ans d'ici, on s'imagine avoir choisi une formule de gouvernance collective, partagée, appropriée, à l'image de cette idée d'interstructure-là, une organisation qui emmène littéralement d'autres organisations, des écoles, des CLD, etc., qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, mais qui leur donnent les moyens de travailler ensemble. C'est vraiment quelque chose qui facilite ces collaborations interorganisationnelles-là. On a souvent le défi d'établir des connexions ou des collaborations à l'intérieur de nos organisations ou de nos grandes organisations. Maintenant, travailler entre les organisations, c'est un défi, mais on est là, nous, pour offrir les outils et pour offrir l'accompagnement dans la création de cet espace interstructurel-là qui permet une transformation de chacun des domaines qui peuvent bénéficier par l'émergence des Fab Labs. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume. C'est bien éclairant les différentes richesses. Donc, si on peut résumer, valeurs Fab Labs versus Makerspace, essentiellement, c'est du pareil au même dans les fondements de ces espaces-là. On parle d'un... Naturellement, il y a la charte qui va... et faire partie du réseau mondial qui est le plus d'obtenir, d'avoir cette homologation Fab Labs. Mais, d'ordre général, on pourrait commencer à avoir... Un établissement pourrait commencer à avoir un espace créatif entre ces murs et éventuellement s'approcher vers l'homologation Fab Labs en complétant, par exemple, avec les outils de base, etc., en respectant les critères de base pour y arriver. Mais, d'ordre général, c'est les mêmes valeurs qu'on cherche à atteindre. Si on a des espaces physiques qui se ressemblent, l'approche de la charte, je pense, amène une transformation assez importante, en effet. Super! Bon, bien, je vous remercie beaucoup pour cette information-là. Donc, voilà, petite question. Ici, j'ai une question, Franck, l'activité des Fab Labs est-elle documentée sur une plateforme commune, Guillaume, je crois qu'on parle ici des activités Fab Labs, c'est sur le site de Fab Lab Québec. Et donc, ça, je vous dirais que c'est pas mal, Franck, c'est pas mal la plateforme de base qu'ils ont partagé. Et le Wiki, si vous regardez un peu plus haut dans la voie de dialogue, j'ai mis l'adresse vers le site Wiki, auquel, Guillaume, il faut s'inscrire, n'est-ce pas? Alors, vous nous envoyez un mot à Info, oui, ici, à Info Fab Lab Québec ou à moi personnellement par le chat en ce moment. On vous envoie les accès. Tout le monde est aussi bienvenu à se prendre un compte sur le blog de Fab Lab Québec à fablab-quebec.org. Repartagez vos articles que vous trouvez pertinents à diffuser à plus grande échelle, vos articles de chacun de vos blogs, de vos fablabs, que ce soit des gens qui sont dans des fablabs ou même toi, Jean-Pierre, qui t'as envie de partager direct, on donne des comptes d'éditeurs, du blog, et voilà, ça donne un narratif. Et les fablabs, et chacun des fablabs ou autres qui ont envie de documenter les événements, les nouvelles, la revue de presse, les machines et les ateliers, là, on partage ça du côté du wiki aussi. Bien, c'est parfait. Rapidement, si on jette un petit coup d'œil, je vous montre ceci rapidement. Donc, on a ici le site de Fab Lab Québec, donc fablab-quebec.org. Je pense que très intéressant, dans l'onglet sur le wiki, après abonnement, vous allez avoir la possibilité, justement, de pouvoir vous rendre, si on regarde actuellement cette fameuse carte qui représente les établissements qui sont inscrits au wiki, donc une petite concentration, une pas pire concentration à Montréal, et quand on clique sur les wikisons, on voit justement les différents établissements. c'est très intéressant de voir des établissements qui se développent, mais je vous dirais, le cœur central de ça, c'est de maintenir à jour les informations de contact, les sites web que vous possédez, c'est ce qui va rendre le réseau Fab Lab encore plus fort et plus accessible à tout le monde. C'est vraiment, il y a un gain à aller faire, justement, à exploiter en allant sur, en complétant correctement, justement, ce wiki-là. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? N'hésitez pas à les inscrire dans la fin de la discussion. C'est un laboratoire ouvert, donc, qui donne la possibilité, justement, de partager. Mais vraiment, je vais appeler à des experts qui vont nous donner des détails plus spécifiques sur des sujets, mais n'hésitez pas à partager vos questions, vos commentaires si vous en avez à ce moment-ci. À ce moment-ci, on se retrouve à parler du rôle de communautique avec Jefois. Jefois, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes là? Oui, est-ce qu'on m'entend? Je vous entends. Est-ce que vous... Non. Parfait. J'ai partagé le... Un petit instant, je vais... Jefois, vous êtes là. Et voilà, je vous partage le contrôle d'animation. Jefois, c'est à vous. Vous avez le contrôle. Vous voyez mon écran partagé? Oui. Parfait. Donc, je vais commencer. Bonjour, Ados. Merci. Jefois, excuse-moi, Guillaume. Jefois, pour l'instant, on voit ta fenêtre de... C'est ça. Parce qu'avec PowerPoint, on a la fenêtre du présentateur et la fenêtre de présentation sur deux écrans des...